bonjour mes amis dans notre leçon nous avons à voir comment étudier les limites de la fonction logarithme néperien les limites de la fonction logarithme néperien ou bien la fonction ln on connaît que lndx est défini pour x appartient à 0 plus infini donc il faut étudier la limite pour x tombe vers 0 plus et la limite pour x tombe vers plus infini de la lmx la règle dit si alors que limite lorsque x tombe vers 0 plus de ln de x égale moins infini ou bien je dis que ln de 0 tombe vers moins l'infini donc si on a ln de 0 j'écris moins l'infini tout d'abord la deuxième règle limite lorsque x tombe vers plus l'infini de lx égale plus infini ou bien je dis que ln de plus l'infini l tamam les infini alors n dx tombent vers moins l'infini lorsque x tombent vers 0 plus et ln sont vers plus l'infini lorsque x tombe vers plus infini ou bien je dis que ln0 tend vers moins l'infini, ln de plus l'infini tend vers plus infini, ln de 0 moins l'infini, ln de plus infini plus infini, tout simplement la troisième règle ln de x ln x lorsque x tend vers 0 plus égale à 0 donc si on a x ln de x et x tend vers 0, la limite de x ln de x égale à 0 et on a si la limite x tend vers 0 plus de x n ln de x égale à 0 n est un entier naturel c'est à dire si on a x2 ln de x égale à 0 x3 ln de x égale à 0 si x tend vers 0 plus ces trois règles sont très très importantes on prend quelques exemples le premier exemple limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x plus 5 égale quand x tend vers 0 alors on a ln de 0 et ln de 0 égale à moins l'infini donc moins l'infini plus 5 égale à moins l'infini tout simplement donc ln de 0 ln de x comme ln de 0 moins l'infini toujours ln de 0 moins l'infini ln de plus l'infini plus 5 l'autre exemple l'autre exemple on a limite lorsque x tend vers de plus l'infini de 3 sur ln de x plus x2 égale 3 j'écris 3 sur ln de x comme x tend vers de plus l'infini on a alors ln de plus l'infini et ln de plus l'infini tend vers de plus l'infini donc j'écris plus l'infini plus x au carré comme x tend vers de plus l'infini on a plus l'infini au carré donc on obtient plus plus l'infini égale 3 sur l'infini ce signifie 0 car nombre sur l'infini égale 0 on obtient 0 plus l'infini égale plus l'infini nombre sur l'infini 0 et infini sur nombre infini pour le troisième exemple limite x tend vers 0 plus de x ln de x plus 3 égale x ln x tombe vers 0 lorsque x tombe vers 0 donc 0 plus 3 égale 3 alors c'est 3 l'infini très important ln de 0 moins l'infini ln de plus l'infini plus l'infini limite lorsque x tend vers 0 de x ln x ou bien de x ln x égale à 0 pour x tombe vers plus l'infini c'est à dire pour x assez grand ou très grand ln x plus petit que radical x plus petit que x plus petit que x au carré plus petit que x c'est à dire si on prend par exemple x égale 2 on trouve que ln de 2 plus petit que radical de 2 plus petit que 2 plus petit que 2 au carré plus petit que e à l'absence 2 c'est à dire x domine ln de x car x plus grand que ln de x etc regardez bien limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x sur x à quoi égale cette limite x on va plus infini on a numérateur et dénomérateur si le dénomérateur est plus grand que le numérateur ou bien domine le dénomérateur il supprime le numérateur regardez bien on a x plus grand que ln de x donc x domine ln de x donc on peut supprimer ln de x donc on obtient on fait qu'on a un nombre ici donc nombre sur x comme x tend vers plus l'infini on a un nombre sur l'infini égale quoi égale 0 on peut alors supprimer ln de x car il est très petit il est l'expression la plus faible entre ln de x et x donc on dit on supprime cette fonction ln de x quand on prend par exemple un certain nombre de 3 j'obtiens un nombre sur x c'est-à-dire un nombre sur plus l'infini nombre sur l'infini égale 0 ou bien je dis si on a si le plus grand entre le numérateur et le numérateur est en bas donc cette fonction tombe vers 0 et par suite ln de x sur x n égale combien égale à 0 car x avec n étant entier c'est-à-dire si on a x2 ou x3 alors c'est le tien égal à 0 ici limite parce que x est en bas plus l'infini de x sur ln de x ici l'expression dominée est x donc on supprime ln de x on obtient un nombre donc plus l'infini sur nombre je retiens plus l'infini regardez bien ici limite parce que x est en bas plus l'infini ln de x sur x égale 0 mais x sur ln de x égale plus l'infini car x est plus grand que ln de x c'est-à-dire si le plus grand se trouve au denominateur donc égale à 0 si le plus grand se trouve au numérateur donc il est en bas plus l'infini et comme ça je fais cette limite limite est en bas plus l'infini x n sur ln de x n c'est en t 2,3 par exemple si n égale 2 x2 plus grand que ln de x ou bien domine ln de x donc est en bas plus l'infini ces règles là sont très important pour ton Sous-titrage FR ?